Comment passer de zéro à DJ professionnel en moins de deux ans ? C'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. Salut c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Dans cette vidéo on va voir les trois grandes étapes qui te permettent d'apprendre le mix DJ même si tu n'as jamais fait de musique de ta vie. Comment acquérir toutes les compétences, les techniques que tu as besoin pour devenir professionnel et comment est-ce que tu peux gagner de l'argent avec ta passion. Alors la première étape c'est naturellement de maîtriser les fondamentaux du mix. Ça paraît évident mais j'insiste énormément là-dessus parce que je vois trop de DJ débutants qui vont trop vite ou qui cherchent en tout cas à aller trop vite en allant chercher des techniques avancées notamment sur les effets qu'on peut trouver dans des logiciels DJ comme Tractor, Serato, Recordbox et autres. Tout ce qui est jouer avec des hot cues ou faire des beat jumps ou des loops, des boucles, des choses comme ça. C'est absolument pas par là qu'il faut commencer. Les piliers du mix DJ c'est avant tout de bien choisir tes morceaux. Ce qu'il faut comprendre c'est qu'un bon DJ pour avoir des bons résultats et faire en sorte que les gens kiffent, c'est tout simplement le choix des morceaux qui est à mettre en priorité. Trouver les bons morceaux à jouer de la bonne façon au bon moment devant les bonnes personnes. Ça paraît évident dit comme ça mais on voit trop souvent des gens qui partent trop vite dans de la technique et c'est pour ça que ça ne fait pas forcément plaisir à tout le monde mais il faut vraiment vraiment toujours garder en tête que le choix de tes morceaux c'est ce qui fait toute la différence. Si tu n'es pas forcément très à l'aise au niveau des techniques de mix, des transitions et autres mais que tu choisis très bien tes morceaux par rapport à la situation et bien les gens ne t'en voudront pas trop si les techniques sont un petit peu approximatives parce qu'ils vont kiffer la musique que tu vas passer. L'exemple qu'on peut trouver qui va valider ça si tu veux, ce n'est pas forcément dans le contexte DJ producteur mais plutôt dans le contexte DJ généraliste en mariage par exemple ou dans des anniversaires où là tu dois des fois enchaîner des morceaux qui sont de nature très très différentes. Tu peux enchaîner par exemple un morceau de musique électronique avec du Claude François. Les tempos, les styles musicaux, les énergies sont complètement différentes. Donc forcément les morceaux ne sont pas faits pour être mixés entre eux. Les transitions vont être très très bancales mais ce n'est pas très grave parce que si ce sont les bons morceaux pour les bonnes personnes au bon moment, les gens vont kiffer, ils vont passer un super moment, peut-être qu'ils vont être nostalgiques, peut-être que c'est exactement le son actuel qu'ils entendent à la radio, qu'ils avaient envie d'entendre et ça va leur faire plaisir. Donc ils seront indulgents par rapport à des techniques de mix un petit peu bancales. Donc ça c'était le premier point. Ensuite, deuxième point, connaître ton matériel DJ. Tu n'es pas obligé de connaître l'intégralité des fonctionnalités dès le départ, surtout pas même d'ailleurs. Notamment si tu es sur un logiciel DJ type Tractor, Serato, Virtual DJ ou autre, tu as plein de fonctionnalités qui ne te servent pas au démarrage. Je pense en particulier aux effets, les loops ou les beatjops, des choses comme ça. Et on voit trop souvent des DJs se précipiter sur des choses un petit peu qui brillent comme ça. Tu sais, j'enseigne le DJing depuis 2011 et déjà à l'époque, c'était le départ un petit peu, les premiers logiciels DJ et je l'ai constaté énormément de fois. Dès qu'on a un contrôleur et qu'on a un logiciel, on veut aller s'amuser avec les effets, les machins, etc. Alors que ce n'est pas du tout ta priorité. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que si tu maîtrises bien les fondamentaux, dont je vais te parler aussi juste après, tu peux complètement retourner un dancefloor, satisfaire plein de gens et vraiment envoyer du lourd. Tu n'as pas besoin des effets, tu n'as pas besoin des choses compliquées, du mix 3 platines ou autre. Mais voilà, tu as besoin juste de maîtriser les techniques de base, plus de bien choisir tes morceaux et ça peut déjà faire l'affaire. Ensuite, dans les choses un peu plus techniques justement pour débuter, la première chose à maîtriser, c'est le calage tempo à l'oreille et je parle vraiment 100% à l'oreille, sans regarder ton écran situé sur un logiciel DJ, sans connaître le tempo exact de tes morceaux parce que tu le vois sur un écran. En plus, les logiciels DJ ne sont pas 100% fiables sur la détection des tempos ni des tonalités. Il faut le savoir, donc tu ne peux pas te fier uniquement à ça et c'est tellement un basique que, je veux dire, c'est comprendre le rythme, c'est vraiment travailler aussi ton oreille et ton sens du rythme. Je veux dire, c'est tellement basique, il faut vraiment le maîtriser. Et encore une fois, on voit plein de DJ débutants qui utilisent la touche sync, c'est-à-dire la synchronisation automatique des tempos, ce qui est une énorme erreur. Ils ont l'impression qu'ils savent mixer alors qu'ils ne savent même pas quel est le tempo. Donc, commencent par prendre le temps nécessaire pour bien maîtriser les basses comme le calage tempo à l'oreille. Ensuite, dans les autres techniques de base, il y a tout ce qui est lié aux transitions. Les transitions d'un morceau à l'autre, ça nécessite de bien comprendre et de bien gérer le volume sous ses différents aspects. Donc, le volume, on peut le gérer avec les faders de volume. On peut éventuellement se servir du crossfader. On peut se servir des EQ basses, médiums, aigus. Il y a les gains par voix, etc. Ce que tu n'as pas envie, c'est de passer du titre 1 au titre 2 avec une grosse différence de volume perçue par le public. Là, tu vas passer pour même pas un amateur. Franchement, les gens ne vont pas te faire confiance. Ils ne vont pas danser et ton set sera vraiment pourri. Donc ça, lors des transitions, la gestion des volumes, mais aussi la connaissance des structures musicales. C'est-à-dire que tu veux lancer le titre 2 au bon moment par rapport au titre 1, etc. Tout ça, il faut vraiment le maîtriser. Ensuite, une autre chose pour les DJ débutants que plein de gens ne connaissent pas forcément quand on démarre, c'est le mix harmonique qui permet de choisir les morceaux que tu veux enchaîner en tenant compte de leur tonalité. Si tu ne le fais pas, ça veut dire que tu laisses des combinaisons harmoniques au hasard. Et le risque que tu as, c'est que tu peux enchaîner des morceaux qui ne soient pas compatibles au niveau des tonalités. Ce qui va créer un petit peu des choses désharmonieuses, des conflits de tonalités, des choses qui ne sont pas forcément agréables à l'oreille. En particulier, si tu mélanges des lignes de basse entre elles ou des mélodies. Ensuite, une autre chose quand tu démarres, une fois que tu as fait un petit peu le tour de tout ça, c'est de faire tes premiers 7 DJ en public. Là, il s'agit juste de mixer devant les copains. Au départ, c'est 3, 4, 5, 10 personnes, 20 personnes, c'est OK. L'idée, c'est de ne pas te rajouter plus de stress que ça. C'est juste un exercice, c'est juste un entraînement. Et comme ça, tu vas aussi pouvoir voir les feedbacks de tes potes, des gens devant qui tu mixes. Tout ça, ce sont vraiment les fondamentaux du mix DJ qui constituent la première grande étape. Une fois que tu maîtrises bien tout ça et que tu as vraiment fait kiffer plein de gens, que ça a dansé sur le dance floor plusieurs fois, là, tu peux passer à la deuxième grande étape qui est de maîtriser les techniques de mix DJ plus avancées, digne de professionnels. Donc là, tu vas y aller étape par étape parce qu'il y a plein de choses qui peuvent ajouter de la créativité à tes 7 DJ. Donc là, ça va être par exemple l'utilisation des effets de la bonne façon, au bon moment, avec la bonne intensité, pour la bonne raison. Si tu fais n'importe quoi avec les effets, tu as plus de chances de dénaturer la musique d'origine et de créer quelque chose qui va être vraiment pas terrible. Et on voit que tu essayes de faire quelque chose avec les effets, mais en fait, c'est assez bancal. Et souvent, il vaut mieux ne rien faire plutôt que de faire ce genre de choses. Donc, il y a les effets. Dans les techniques avancées, je vais passer très rapidement parce qu'il y en a énormément, mais il y a tout ce qui est lié aux boucles, les beat jumps, il y a tout ce qui est lié aussi au hot cue, tout ce qui est lié aussi au déclenchement de samples. Donc, les samples, ça va être des échantillons audio. Ça peut être un vocal, ça peut être un bruitage, ça peut être n'importe quoi. En fait, si tu veux que tu peux lancer à la volée comme ça pour compléter la musique de base, il y a plein de techniques comme ça que tu vas pouvoir rajouter, que tu vas pouvoir combiner entre elles pour que tes sets soient plus surprenants. Pourquoi pas ? Pour le public, tu peux passer d'un style musical à un autre si c'est bien fait, que c'est une bonne chose à faire au bon moment. Tu peux faire énormément de choses. Donc là, des techniques de mix avancées, il y en a plein. Ça dépend aussi de ton matériel. Si tu es par exemple sur des platines vinyles, tu seras un peu plus limité que si tu es sur des lecteurs DJ ou sur des contrôleurs DJ avec un logiciel, où là tu as énormément de fonctionnalités, énormément d'effets, etc. Mais en tout cas, toutes ces techniques, une fois que tu les maîtrises, ça te permet aussi de te distinguer des autres artistes, des autres DJs et de rendre tes sets plus captivants et vraiment plus stylés, plus intéressants. Pour compléter cette deuxième partie sur les techniques de mix avancées, il y a autre chose à prendre en compte qui est moins liée aux techniques, mais plutôt à l'humain finalement. C'est quand tu mixes en public, bien comprendre ton audience, bien comprendre les attentes de ton public pour pouvoir les satisfaire. Donc envoyer le bon morceau au bon moment, appliquer les bonnes techniques, peut-être pour, si tu veux bluffer ton public, si tu veux vraiment attirer des gens sur le dance floor, capter leur attention, vraiment faire en sorte qu'ils s'éclatent, sortir un banger au bon moment, etc. Donc tout ça en fait, ça va être lié à la psychologie du dance floor et toi, tu dois comprendre aussi comment bien gérer l'évolution de l'énergie dans ton set DJ du début à la fin. Par exemple, si tu as un set qui dure une heure, est-ce que tu vas faire une montée en tempo ? Est-ce que tu vas varier en termes de style musicaux ? Peut-être passer de quelque chose vers un autre style un petit peu plus hard, peut-être progressivement. Donc tout ça, c'est vraiment à prendre en compte. Et enfin, la troisième partie pour devenir DJ professionnel, et là, on s'attaque non plus aux techniques de mix, mais à l'aspect professionnel sous l'angle plus financier, c'est-à-dire gagner de l'argent avec ta passion, avec le mix DJ. Alors là, l'idée, les compétences à acquérir, c'est déjà se connecter aux bonnes personnes dans le milieu. Donc ça va être les artistes, les DJs, les organisateurs de soirées, les gens qui préparent le line-up par exemple, les patrons de bars ou de clubs, etc. Tu veux te connecter à ces gens-là pour pouvoir décrocher des dates et multiplier tes bookings, c'est-à-dire les prestations que tu vas délivrer quand tu mixes en public. Au départ, tu ne vas pas forcément vouloir ou pouvoir te faire payer pour tes premiers essais, mais petit à petit, tu vas pouvoir augmenter tes cachets, augmenter tes tarifs en fonction de la qualité de tes sets et de ta capacité à faire danser un dancefloor, mais aussi avec ta capacité à ramener des gens dans le club ou à la soirée parce que finalement, d'un point de vue commercial, ce qu'il faut, c'est se mettre à la place du patron de bars ou de clubs. Lui, ce qu'il veut, c'est vendre des entrées et vendre de l'alcool au bar. Donc plus il y a de gens qui vont consommer, plus lui, il va gagner de l'argent. Et donc le rôle indirect, si tu veux, du DJ, ce n'est pas juste de faire danser les gens, mais c'est d'attirer des gens à la soirée pour qu'ils consomment et que ça fasse du chiffre d'affaires tout simplement pour le patron, pour le boss en fait. Ce n'est pas forcément sexy dit comme ça, mais là, je te parle de manière claire sur le métier de DJ, comment ça se passe. Il y a vraiment cet aspect commercial à prendre en compte, à comprendre, à accepter. Et il faut jouer les règles du jeu si tu veux devenir professionnel. Alors, dans les compétences à créer pour être professionnel et développer ta carrière de DJ, et bien ça va être ces aspects un petit peu de compréhension, de l'aspect un petit peu business, un petit peu commercial si tu veux. Avoir aussi un comportement professionnel, respecter les gens, que ce soit le public, que ce soit les gens avec qui tu travailles, les autres artistes, les patrons, les organisateurs. Et l'idée derrière tout ça, c'est que tu puisses en fait finalement avoir une certaine autonomie dans ton développement, un peu comme un entrepreneur finalement si tu es indépendant. Et bien comme ça, tu vas développer ta carrière avec un mindset, un esprit, un état d'esprit d'entrepreneur. C'est-à-dire que tu vas chercher à délivrer plus de prestations, à te connecter aux bonnes personnes pour pouvoir vendre finalement tes services. Et tu vas pouvoir comme ça après grossir petit à petit, gagner en crédibilité pour te faire connaître aussi, parce que ça c'est important, développer ta fan base. Donc là, ça rejoint ce qu'on disait avant, c'est-à-dire que plus tu vas avoir une fan base développée, donc des gens qui te suivent sur Facebook, YouTube, SoundCloud ou autres réseaux sociaux, plus tu vas gagner en crédibilité du point de vue d'un organisateur de soirée, d'un patron. Quelqu'un qui a une grosse fan base, c'est potentiellement quelqu'un qui va ramener plus de gens à la soirée. Donc ça, c'est intéressant pour la personne qui va t'embaucher ou qui va te faire jouer sur un line-up. Toutes les compétences dont on a parlé dans cette vidéo, ça s'apprend de A à Z, et tu peux les apprendre sans passer par une école DJ traditionnelle qui a certaines contraintes, par exemple la contrainte géographique si ce n'est pas à côté de chez toi, des tarifs qui peuvent être très élevés ou encore des contraintes horaires ou des limites dans les admissions, puisque les places sont forcément restreintes. Le cursus de la méthode Jedi que je te propose, dont je te mets un lien en dessous en description si tu veux découvrir la présentation, c'est un cursus complet pour apprendre le DJing de zéro jusqu'à devenir DJ professionnel. On reprend les trois grandes étapes dont on a parlé au travers de 37 formations DJ. Donc c'est un cursus qui est vraiment complet. On part des bases, les fondamentaux pour faire tes premiers pas si tu débutes en mix DJ. Mais si tu as déjà les bases que tu as déjà mixées plusieurs fois en public et que ça se passe bien, et que tu veux apprendre les techniques de pro, et bien il y a 16 formations dédiées juste aux techniques de mix avancées. Encore une fois les effets, les loops etc, le mix 3 platines tout ça. Et une fois que tu as ce niveau technique et que tu as déjà retourné des dancefloors plusieurs fois, si tu veux vivre de ta musique, et bien là il y a 18 formations qui sont dédiées au développement de carrières artistiques, sur ta communication, sur ton image de marque, ton univers d'artiste, sur décrocher et multiplier les dates parce que c'est toujours, ça c'est un petit peu le nerf de la guerre quand même, c'est vraiment ce que tu veux, c'est là où l'argent va se faire en tant que DJ. Et puis tout ce qui est lié après au développement de fan base, la communication sur les réseaux sociaux, créer du contenu, tout ça. Tout ça on le voit dans ce cursus de la méthode Shuriken. C'est donc un cursus complet, tu peux suivre les formations complètement à ton rythme, depuis chez toi puisque l'enseignement est 100% à distance. Tu peux commencer maintenant avec le lien qui est dans la description. Quant à moi, je te remercie d'avoir été là, je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage Société Radio-Canada ... ...